bonjour à toutes et à tous j'avais envie de partager l'introduction de ce livre qui est pour moi vraiment une référence en des temps si difficiles afin de voilà d'avoir un autre regard par rapport à la situation actuelle et donc ici je vais parler du livre de jean fort qui s'appelle le cycle de l'humanité adamique introduction à l'étude de la cyclologie traditionnelle et de la fin des temps préface de jacques d'arès où jean fort nous dit je dédie ce livre à la mémoire de tous ceux qui au cours de l'humaine histoire recherchèrent inlassablement la tradition primordiale non par orgueil intellectuel ou désir de puissance mais par amour indésintéressé de la vérité de la bonté et de la beauté ça nous met déjà un petit apéro en bouche je trouve donc voilà ici je comptais lire l'introduction qui doit faire une dizaine de pages et je mettrai le lien d'accès au pdf dans le bas de la description de la vidéo alors qu'est ce qu'on nous dit introduction du point de vue de l'esprit on pourrait répartir les hommes de cette planète en deux grandes catégories il faut savoir que ce livre a été réédité en 94 mais plus ou moins des années 70 80 donc en deux grandes catégories ceux qui conjuguent le verbe avoir c'est le plus grand nombre et ceux qui conjuguent en eux le verbe être ces derniers peu nombreux et qui vivent souvent en marge des collectivités sont les seuls à refléter un état antérieur de l'humanité où l'homme n'était pas encore projeté à l'extérieur de lui-même aujourd'hui la forme même de la société entre parenthèses y compris ce qu'elle a acquis de moins critiquable quant à l'élévation de son entre guillemets niveau de vie permet la parenthèse pousse l'homme moderne à s'aliéner sans cesse pour l'acquisition de biens matériels dont souvent la jouissance lui est interdite faute de temps seul loisir dont l'accroissement quantitatif donne lieu à temps de revendications et de bulletins de victoire est lui-même ainsi assidieusement détruit par les formes mêmes de la survie dans les mégalopolis contemporains temps de transports nuisances pollution exiguïté des logements pléthore de l'information éloignement des lieux où la nature subsiste encore etc etc sur quoi il nous rajoute et surtout le caractère passif et grégaire des divertissements procurés par des moyens audiovisuels qui en arrive à opérer un véritable lavage de cerveau ou peut encore en ce vertige sensoriel prendre place la réflexion sur soi-même indispensable pour retrouver périodiquement les motivations même de l'action la plupart de nos contemporains sont si bien conditionnés qu'ils ne savent même plus analyser les causes de leur mot et que faute de savoir se ressourcer demande à cette même activité multiforme un remède à leur angoisse et à leur alienation ainsi tombe-t-il de plus en plus dans les pièges chatoyant de la matière de la maya qui leur prodigue de sensible autant qu'illusoire satisfaction et aiguise sans fin leur inextinguible soif ainsi tombe aux fonds obscurs d'un aquarium et s'amalgame au fur et à mesure les corps pesant tandis que l'espace supérieur devient apparemment désert mais par un phénomène lié à l'éternel équilibre du monde remontent les objets les moins lourds qui ont pu se séparer de ce qui mettait obstacle à le retour vers la lumière c'est à ces êtres qui ont pu en eux commencer tout au moins l'opération alchimique et spirituelle de la séparation du pur et de l'impur que s'adresse ce livre il s'agit ici de l'oeuvre au blanc deuxième partie du grand oeuvre alchimique à cela qui par brassé vigoureuse vigoureuse pardon ou inhabile ses forces de remonter de l'avoir vers l'être de retrouver en eux et par ce mouvement même de remonter vers leur lumière interne leur primitive nature de créature douée à la fois de l'existence universelle et d'une part de l'être créateur toute méditation relative à l'être se nourrit de la triple éternelle interrogation qui sommes nous d'où venons nous et où allons nous toute la littérature spirituelle poétique métaphysique de l'antiquité à nos jours y compris parfois dans ses utopies les plus profanes donc c'est à dire qui n'est pas sacré est nourri de cette triple interrogation soit qu'elle véhicule la lancinante nostalgie des origines et d'un état primordial qui seul pourrait nous renseigner sur notre état actuel soit qu'elle s'enivre de la fuite éperdue vers un avenir reflétant une perfection que l'on dénie aux origines et que l'on transpose dans le futur en somme que ça soit dans le passé ou dans le futur l'homme de nos jours recherche cet état primordial cet état d'origine donc toujours selon Jean Faure mais les seules réponses cohérentes à ces interrogations essentielles sont celles des traditions religieuses ou métaphysiques quel que soit l'état de mutilation ou de déformation dans lequel celles-ci nous sont parvaines à travers leur multiplicité et leur disparité monte pour tout chercheur doué de cet esprit de synthèse une évidence celle de leur source commune celle d'une tradition primordiale aussi loin puissent elles se situer dans le passé cette évidence constitue la plus grande redécouverte de cette relative résurrection de la pensée traditionnelle que nous vivons en cette fin du 20e siècle et c'est là qu'intervient le facteur premier de cette idée d'exhumation de la tradition qui n'est ni habitude ni routine ni valeur bourgeoise ni folklore ni idées reçues mais transmission d'une connaissance avec un C majuscule et s'agit ici de la gnose issue des premiers âges de l'humanité en grec le mot tradition se dit paradosis qui se rapproche assez bien du mot paradis toutes les traditions nous disent que de même que le cosmos il y a aussi un mot qui signifie ordre donc par extension nous vivons dans un monde ordonné régit par un ordre donc de même que ce cosmos a eu un commencement et aura une fin notre actuelle humanité occupe dans le temps du cosmos une place bien délimitée qui est un cycle lié aux structures même du temps majuscule diva ça nous elle nous dit quoi que l'humanité a d'abord connu un état de perfection qu'à la suite d'un accident elle s'est trouvée engagée dans un processus d'involution spirituelle que nous nous trouvons en ce 20e siècle de l'ère chrétienne à la fin de notre cycle d'humanité et que celui-ci verra son terme dans une destruction suivie de la naissance entre parenthèses renaissance d'une nouvelle humanité qui reflètera à nouveau cette similarité divine d'où nous sommes issus voilà qui est de nature à éclairer de façon transcendante les désordres de l'histoire humaine en général et de notre époque en particulier nombreux sont aujourd'hui les plus nombreux d'année en année les hommes lucides qui dénoncent les aberrations de tous genres dans lesquels notre humanité se plonge avec délices indifférence ou désespoir mais rares sont ceux qui ne se contentent pas de déplorer ses conséquences mais savent remonter aux causes de cette dégénérescence et remettre en question la notion même de progrès nous ne visons pas seulement une crise de civilisation mais un début du grand bouleversement final issu du renversement des valeurs traditionnelles opérées à la fin du moyen âge et de l'âge classique et il faut remonter plus loin encore pour en découvrir les germes empoisonnés et ne nous faisons pas d'illusions quelles que soient les prises de conscience individuelles relever ça et là quant à la gravité de la situation aucun redressement collectif ne sera possible tant que des événements cataclysmiques hélas ne seront pas intervenus car la mécanique aliénante mise en route par les hommes est non seulement en route depuis longtemps mais aujourd'hui devenue folle ne s'arrêtera qu'avec sa propre destruction et la destruction de ceux qui accepteront de la servir jusqu'au bout certes tout n'est pas que chute dans notre époque et nous ne relèverons à la fin de ce livre des signes de redressement qui doivent alimenter hic et nunc je ne sais pas ce que ça veut dire notre espérance et notre énergie certes les apports de la technologie et des lois sociales ont en bien des domaines allégés la peine des hommes mais ces apports ont laissé intact s'ils ne l'ont pas souvent aggravé la crise spirituelle que tous aujourd'hui et la plupart inconsciemment reflète dans leurs pensées leurs paroles et leurs comportements la destruction planétaire de la forme exotérique des religions laisse en cette zone de l'âme humaine qui touche à l'esprit un vide douloureux que ni les outils du confort ni les déplacements rapides ni les dévertissements ni les instruments modernes de culture ne peuvent combler le savoir même aujourd'hui en sa complexité croissante et son mémiettement décourageant contribue à éloigner l'homme de son propre centre sacré entendons nous bien il n'est pas dans notre intention de faire ici le procès de la science contemporaine et de ses applications technologiques prises en elle-même mais de dénoncer sa prétention à explorer la totalité du bière telle qu'elle a été formulée au siècle dernier la science expérimentale se veut être avant tout la prospection du mesurable il n'est de science que du mesurable son champ est donc celui du quantitatif or l'homme aussi bien que tout ce qui participe de la vie sur la terre et ailleurs échappe en grande partie à une analyse uniquement rationnelle et à une vision uniquement phénoménologique la substance des êtres et les modalités de leur existence sont mesurables ce qui touche en revanche à leur essence ne l'est pas au fur et à mesure que tout au fur et à mesure que dans toute manifestation vitale nous remontons du corps vers l'âme nous passons du quantitatif au qualitatif de la substance à l'essence à plus forte raison chez l'homme où l'âme supérieure est informée par la parcelle d'esprit universel qui lui a été conférée en privilège absolu sur cette planète la science avec les succès prodigieux que l'on sait et les imprudences que l'on commence à déplorer est extraordinairement armée pour manipuler le corps du monde mais l'âme du monde lui échappe totalement quant à son esprit elle ignore cette ignorance ou cette indifférence sont légitimes ce qu'il est moins c'est la négation que certains de ses servants croient devoir exprimer à son égard manifestant ainsi une aptitude à disserter de ce qui sort pour le moins de leurs compétences c'est pourquoi la majorité de nos contemporains nourris de la pensée scientifique n'ont des structures fondamentales du réel qu'une vision mathématique et quantitative à peine se fait encore jour à propos d'édifices religieux du passé la notion d'espace qualitativement différencié d'espace sacré c'est à la restauration de la notion complémentaire et traditionnelle de temps sacré que s'attache ce travail et en particulier notre premier chapitre extrême certes et notre ambition de vouloir à la suite esquisser un panorama spirituel de ce cycle d'humanité qui prend sa source de l'adam de la tradition judéo-chrétienne comme les autres comme des autres traditions aussi n'avons-nous d'autres prétentions que d'introduire à cette étude que de proposer un cadre de travail que d'ouvrir un chantier que d'autres seront fécondés après nous nous n'avons d'autres prétentions que de rapprocher ici en un effort audacieux de synthèse un certain nombre d'enseignements traditionnels scripturaires mythiques symboliques prophétiques mais aussi historiques et scientifiques relatifs à l'histoire même de l'être humain que nous sommes et que nous savons être l'homo sapiens partant des données traditionnelles du temps qualifié du déroulement cyclique de celui-ci du phénomène astronomique de la précession des équinoxes très important et de l'échelonnement involutif des quatre âges qui sont l'âge d'or l'âge d'argent l'âge d'airain ou de bronze et l'âge de fer qui ont rythmé le cycle adamique nous avons été amenés à rapprocher des enseignements venus d'horizons différents mais qui nous ont semblé concordés admirablement car et c'est là un des soucis majeurs de ce livre nous nous sommes toujours efforcés de refuser le syncrétisme mais de tendre à la synthèse c'est à dire au rapprochement d'éléments de même nature spirituelle c'est ainsi qu'à la lecture de ce grand restaurateur de la tradition tradition pardon qu'a été en notre siècle renégué non nous avons échafaudé l'épothèse de travail qui se trouve au coeur de notre dessin fondé sur la chronologie induiste des vedas la mesure de ce cycle d'humanité est montré que cette datation traditionnelle constitue le cadre harmonieux de la mise en ordre des éléments fournis par les autres traditions révélées aussi bien quant à la genèse du cycle qu'à sa structure quadripartite et qu'à son eschatologie l'eschatologie signifie la fin des temps tout notre ouvrage ne constitue en fait que le commentaire du tableau qui se trouve à sa tête en page et où et où au long des 64 800 ans et de 30 ères précessionnelles se déroulent l'épopée adamique nous verrons par la suite il y a un schéma qui résume absolument toute l'idée de ce livre et qui est juste quoi voilà j'en dis pas plus avant même d'évoluer avant même d'évoquer la nature de la danse mondiale et de son origine spirituelle nous avons tenu à étudier au chapitre 2 l'hypothèse transformiste qui aurait pu être pour les lecteurs d'aujourd'hui un obstacle à la contemplation de la notion de création et nous avons montré comment les faits de la paléontologie débarrassés de ce dogme pseudo scientifique n'étaient nullement en contradiction avec les données de la tradition sur cette route adamique nous trouvons en premier obstacle au bout d'un cycle précessionnel de 25 920 ans c'est à dire tout un cycle à travers les douces constellations du zodiaque un cycle de 25 920 ans donc un cycle un grand cycle solaire précessionnel cette chute cette sortie de l'état primordial dont nous parlent toutes les traditions aussi avant nous évoquer dans notre chapitre 5 ce mystère de la naissance du mal moteur métaphysique du processus d'involution de la sortie du paradis à l'aube de l'histoire de cette proto-histoire seuls les mythes jusqu'à présent nous permettait d'esquisser le déroulement mais aujourd'hui certaines découvertes de l'archéologie viennent confirmer la véracité de ce que la philosophie scientifique traitait trop souvent de légende ainsi de même que sclilman pardon découvrant en trois réhabilita homer il semble que la toute récente découverte de la chaussée mégalithique immergée des îles bahamas vienne aujourd'hui donner une nouvelle consistance au récit de platon relatif à l'atlantique y compris la datation qu'il avance dans le timet et confirmer la belle intuition de cet autre restaurateur de la tradition que fut paul le court qui a écrit le livre ici air du verso le secret du zodiaque le proche avenir de l'humanité est rédigé en 1930 republié en 1995 voilà c'est un c'est c'est paul le court je vais pas en parler parce que je suis totalement subjectif là dessus pour moi il m'a subjugué c'est après rening et non c'est vraiment une référence quoi sur la tradition primordiale et sur cette capacité d'esprit de synthèse cette capacité à aller chercher différentes sources et à toutes les regrouper c'est fantastique bref donc tradition que fut paul le court attaché à toute sa vie à la résurrection archéologique et spirituelle de l'atlantique de bordel elle existe elle a existé voilà c'était mon pied petit moment jouissance alors enfin nous montrerons comment l'incarnation historique historique du verbe divin dans le corps de jésus ce qui signifie que c'est littéralement ce qui s'est passé ce n'est pas un mythe ce n'est pas une légende vraiment voilà ce qui est dit sur jésus est vrai est historique bref je m'éliore s'inscrit avec une transcendance logique dans notre datation et le rôle proprement eschatologique de cette incarnation c'est alors en nos deux derniers chapitres que nous n'allons que nous analyserons les signes de notre temps qui est celui comme le dit rené guénon du règne de la quantité puis les perspectives à la fois inquiétantes et spirituellement réjouissante qui s'offrent à nous et à nos immédiats descendants c'est ici que se situe un autre rapport de paul le cours celui de son orage l'ère du verso air précessionnel finale et hors cycle dans lequel l'humanité commence à entrer et que nous assimilons au millénium dont nous parle saint jean l'évangéliste en son apocalypse ainsi se clora notre cycle adamique par un jugement que sous des formes variées nous annoncent toutes les traditions révélées on se doute qu'un tel survol de 650 siècles ne puisse être dans l'ordre du récit qu'une fresque rapide et nous en et nous ne dissimulerons au passage ni les lacunes ni les incertitudes de détails présentés par notre hypothèse synthétique l'humanité a bien davantage détruit que préserver ses archives de même n'est-ce pas proprement l'aspect arithmétique de la conception psychologique de l'histoire que nous nous sommes attachés à mettre en valeur ce livre n'est pas un traité de psychologie cette introduction à l'étude de la psychologie traditionnelle se veut d'abord un exposé de méthodes et plus encore une philosophie de la conception psychologique du temps humain seules réponses spirituelles aux questions métaphysiques transcendantes que nous évoquions plus haut c'est pour laisser le plus possible la parole à ceux qui depuis des millénaires ont apporté des réponses à des questions que nous avons délibérément donné à ce livre un aspect qui pourra peut-être surprendre l'abondance de citations certains de nos exposés constituent presque ainsi une sorte d'anthologie de textes traditionnels parfois peu connus nous formons le nœud que ceux de nos lecteurs nous formons le nœud que ceux de nos lecteurs pour lesquels certains de ces textes seraient des révélations voient dans notre entreprise une invitation à poursuivre ses lectures et à y constater au delà des divergences de détails l'unité de la pensée traditionnelle à travers les temps et les lieux l'aspect que les études par trop spécialisés de notre époque ne mettent que rarement en lumière un premier état plus succinct de ce travail a été publié en 1967 et 1968 dans les numéros de la revue atlantis qui portait le titre les cycles de la tradition sous forme de 12 articles personnels auxquels faisait écho d'autres études et plusieurs collaborateurs de cette revue archéologique scientifique et traditionnelle fondée en 1926 par Paul Lecour nous remercions vivement le continuateur infatigable de ce dernier notre ami Jacques Dares secrétaire général de l'association Atlantis et rédacteur en chef de cette revue de nous avoir permis de reprendre la substance de ces textes de reproduire un grand nombre de nos dessins qui les illustraient et d'avoir préfacé ce livre nul mieux que lui qui l'a pour ainsi dire vu naître en chacun de ses états successifs n'était mieux à même d'écrire cette préface en effet Jacques d'Arès est le fils spirituel de Paul Lecour il a hérité en quelque sorte de ce que Paul Lecour a construit avec la revue Atlantis et c'est maintenant lui qui mène l'arche d'alliance vers sa nouvelle destination tout en étant fidèle à l'idée et aux valeurs promulguées par Paul Lecour au cours de la rédaction de ce travail nous avons écarté un grand nombre de développements que nous reprendrons peut-être d'ailleurs quelques jours ceci dans le double souci d'équilibrer notre propos et de ne pas donner à ce volume des dimensions exagérées sachant qu'il fait quand même 346 pages de pdf je parle ça fait ça fait quand même plus 550 pages physiques de même nous sommes nous efforcer de réduire à l'extrême les notes de bas de page préférant les incorporer chaque fois que cela a été possible à notre texte et à nos citations car ce n'est pas des spécialistes que nous voudrions vous adresser mais ici mais à ces êtres cultivés et doués d'intuitions spirituelles que les enseignements étroitement rationalistes et agnostiques du lycée et de l'université ne satisfont plus aujourd'hui à leur insatisfaction à leur angoisse à leur difficulté parfois de concilier en eux les acquis des sciences et des religions nous proposons humblement cet essai de synthèse qui au delà de l'évocation d'un proche avenir inquiétant n'en constitue pas moins à travers l'évocation de l'origine spirituelle de l'humanité de son passé prestigieux et de ses fins dernières un fervent message d'espérance voilà j'espère que cette introduction vous aura donné envie de découvrir cette oeuvre peut-être de découvrir la revue atlantis son site internet est toujours d'actualité je mettrai les liens dans la description de la vidéo et sinon d'aller voir les sources annexes renéguer non on le trouve facilement sur le site archive.org je mettrai aussi les références donc voilà à tous les chercheurs de vérité à tous les les personnes blasées du manque de de réponses pertinentes comment dire pertinentes non pas dans la forme mais non dans l'essence dans la profondeur dans la on va vraiment toucher à oui à quelque chose de l'ordre de nos origines d'où l'on vient où l'on va et où on se situe simplement voilà merci d'avoir écouté cette vidéo je vais pas laisser possibilité de commentaire en revanche si vous désirez échanger en privé avec moi je mettrai je mettrai un lien mes coordonnées voilà si vous désirez m'envoyer un message vous avez des questions je vais pas vous donner des réponses je vais juste vous amener à d'autres sources si vous en si vous en voulez si vous voulez d'autres pdf en on est d'autres en stock donc voilà mais c'était important pour moi de partager partager cela aujourd'hui sachant que nous sommes en plein dans la phase de l'épreuve c'est à dire nous sommes mis devant le fait accompli que voilà c'est on est dans la période de dégradation que mais que l'espérance arrive alors suis-je vais serais-je encore en vie lorsque je le découvrais je ne sais pas mais en tout cas j'ai ça me donne envie de préparer le terrain même si c'est pas pour moi pour les générations à venir c'est important voilà j'arrête ici merci beaucoup à bientôt